Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons terminer le chapitre 15. Ce chapitre qui nous a parlé de la mort de Christ sur la croix. Et le texte que nous allons voir ce matin va nous démontrer, va nous donner des preuves que Jésus était bien mort, non pas seulement dans un coma quelconque. Notre bon Père du Ciel, dans ton amour, dans ta compassion, dans ta miséricorde, tu connais la faiblesse de l'être humain. Et ce matin, dans ce texte que nous allons lire, tu vas nous donner des preuves que ton fils est bien mort, mais il n'est pas fait à semblant. Parce que s'il n'est pas mort, il ne peut pas nous sauver de la mort. il faut qu'il soit bien mort. Et pour qu'il ait résurrection, il faut vraiment qu'il soit mort. Donc, dirige-nous ce matin, confirme-nous, si on peut dire ainsi, fortifie-nous dans cette conviction que le Fils de Dieu, le Roi des Juifs, était vraiment mort sur la croix. Amen. Jusqu'à date, dans ce chapitre 15, nous avons vu, le Roi des Juifs s'est identifié lui-même devant les chefs religieux juifs, devant les autorités romaines. Et quand on l'a mis sur la croix, au-dessus de sa tête, on l'a identifié comme étant quelqu'un qui s'était dit Roi des Juifs. Non, ce n'est pas les Juifs qui ont fait de lui les Rois des Juifs. Ce n'est pas les disciples qui ont voulu que ce soit lui qui était le Roi des Juifs. C'est Jésus qui a déclaré à plusieurs reprises, je suis le Roi des Juifs. Et tout au long de l'Évangile de Marc, on a vu Dieu déclarer que cet homme, Jésus, était son Fils bien-aimé. On a vu les démons dire qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus a dit à deux reprises qu'il était le Fils de Dieu lui-même. On a vu le centenier dire hier qu'il était le Fils de Dieu. Donc, il s'est identifié lui-même comme étant le Roi des Juifs, le Messie, le Fils de Dieu. On a vu qu'on s'est moqué de lui parce qu'il avait dit qu'il était le Roi des Juifs. On l'a crucifié parce qu'il avait dit qu'il était le Roi des Juifs. Et on a vu hier qu'il a été proclamé Fils de Dieu par Dieu, par les choses qui se sont passées incontrôlables à l'être humain. La noirceur, le temple, le voile du temple qui se déchire. Ça, c'est incontrôlable. Le fait qu'il a expiré en criant. Toutes ces choses ont emmené le centenier à dire « Il est impossible que cet homme était juste un être humain ordinaire. Il n'aurait pas pu mourir de la sorte. » Il a proclamé « Cet homme était sûrement le Fils de Dieu. » Ce matin, on continue notre lecture à partir du verset 40 jusqu'à la fin du chapitre. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. « Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. » Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en était assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un laisseuil, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du laisseuil et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Donc, des témoins de sa mort. Des gens qui rendent témoignage que Jésus était vraiment mort. Les premiers sont les femmes. Verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Marie de Magdala Marie, mère de Jacques le mineur et de Jose et Salomé. Donc, trois femmes. Trois femmes qui sont là et qui voient, qui ont regardé, qui ont vu ce qui se passait sur le mont Golgotha. Ils sont témoins de tout ce qui arrive. Et ces femmes-là, selon le verset 41, connaissent bien Jésus. Elles le suivent. depuis la Galilée. Ces femmes-là ont été parmi celles qui, avec d'autres, qui ont pourvu aux besoins de Jésus, qui s'occupaient de Jésus. Donc, ce n'étaient pas des étrangères. Ce n'étaient pas des gens qui auraient pu se tromper. Ils connaissent Jésus depuis des années, peut-être depuis trois ans. et ils le suivent. Ils étaient en Galilée avec lui, ils étaient montés à Jérusalem avec lui. Donc, ce n'est pas des gens qui n'ont pas de crédibilité et ce n'est pas des gens non plus qui ne le connaissaient pas bien et qui auraient pu se tromper. Donc, ce sont les premiers témoins. Un autre de ces témoins au verset 42 et on dit que c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Le sabbat, c'était le samedi. Jésus est mort le vendredi à trois heures. Donc, on veut le mettre en terre avant six heures parce que le sabbat commençait à six heures. Donc, ça s'est passé assez vite. Il y a un homais Joseph d'Arimatique qui est probablement un disciple de Jésus qui attendait le royaume de Dieu. Je crois que s'il ose aller voir Pilate et demander le corps de Jésus et de s'identifier à Jésus, s'il prend le soin d'aller le chercher et de le descendre de la croix et de le mettre en tombe, il s'identifie avec cet homme-là dont il attendait le royaume de Dieu et je crois que Joseph d'Arimatique croyait que Jésus était ce roi-là qui devait commencer le royaume de Dieu. Donc, lui, il demande à Pilate de pouvoir prendre Jésus et de le mettre en tombe. Pilate est surpris de voir qu'il était déjà mort parce que ce n'était pas normalement si vite. J'ai lu, j'ai entendu que les gens pouvaient rester jusqu'à trois jours sur la croix avant de mourir. Donc, mais Jésus, lui, a fait seulement que six heures. Puis là, il n'est pas convaincu que Jésus est vraiment mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au centenier d'être, est-ce qu'il est vraiment mort? et le centenier confirme qu'il est vraiment mort. Donc, on donne le corps, on dit, on donne la permission à José d'Arimaté d'aller prendre le corps et de le mettre dans le tombeau. Donc, les femmes le voient. José d'Arimaté est assuré par le centenier que cet homme-là est mort. Puis, l'hante à cause du centenier croit qu'il est mort. José d'Arimaté va et va descendre Jésus de la croix et il n'est pas le seul. Il ne peut pas descendre d'un homme d'une croix toute seule. Donc, il y a plusieurs qui sont là avec lui et ils vont descendre. Ils vont constater sa mort. Si vous aviez été là, n'auriez-vous pas mis les doigts sur le côté? N'auriez-vous pas essayé de voir s'il n'y avait pas un pouls au poignet? Ou d'essayer de voir s'il n'était pas encore en tête d'espéril? Tu peux. Je l'aurais fait, vous ne l'auriez pas mord. Mais en fait aussi, vous auriez constaté sa mort par vous-même. Il ne l'aurait pas mis en tombe ou dans le tombeau s'il n'avait pas été convaincu qu'il était mort. Donc, ils sont convaincus qu'il est mort. Et c'est pour ça qu'ils vont le mettre en tombe. les femmes qui voyaient de loin avaient suivi tout le processus. Donc, eux autres, ils sont là et ils regardent ça de loin, ils voient Jésus en croire, ils l'ont entendu crier, ils l'ont, je ne sais pas si c'était trop loin pour voir qu'il avait expiré, mais on voyait, ils ont dû voir qu'il était sans vie, en tout cas, qu'il ne bougeait plus, qu'il ne parlait plus. Ils ont vu Joseph d'Arimathée descendre avec d'autres personnes, le corps de Jésus, ils l'ont vu mis, le mettre dans le tombeau. Donc, ce sont des témoins de la mort de Jésus. Le roi des Juifs est vraiment décédé sur cette croix. Simon, un homme digne de confiance, un homme de distinction, l'a dit, le centenier l'a dit, puis l'autre s'en est assuré, les femmes l'ont vu, qui avait été mis en tombeau. Tout ça va nous préparer au chapitre 16 pour la semaine prochaine. Le chapitre 16, c'est qu'on va parler de la résurrection. Il ne peut pas avoir de résurrection s'il n'y a pas de mort. Il ne peut pas résister quelqu'un qui n'est pas mort. Donc, c'était important de bien montrer que Jésus était bien mort et qu'il a bien été mis dans le tombeau. Pour la plupart de ses disciples qui l'ont déjà tout abandonné, on a par d'autres évangiles la réaction des disciples. Déprimés, découragés, déboussolés, ils ne comprennent plus rien. Leur Messie, le gars qu'ils ont suivi pendant trois ans, il a été crucifié et il est mort. Et les disciples d'Emmaïus parlent, je dirais, pour tout le monde, on croyait que c'était lui, mais il est maintenant mort. C'est terminé. Nos espoirs sont terminés. mais non. Mais non. Au contraire, parce qu'il est mort de la main de Dieu, premièrement, parce qu'il est mort de cette façon-là, il rend possible le salut du peuple de Dieu. il rend possible la mise en place du royaume de Dieu. Il rend possible la venue du Saint-Esprit. Il rend possible le pardon des péchés du peuple de Dieu. Oui, il est triste de voir mourir Jésus ainsi. mais le bon sens et l'intelligence nous disent qu'il fallait qu'il en soit ainsi. Notre bon Père du ciel, il est bien décédé, le roi des Juifs. Il est bien décédé, le roi d'Israël, le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. Mort, séparé de Dieu, abandonné de Dieu pour les péchés du monde. Oh, notre Dieu, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe tout ce que les gens disent que ceci contredit la science et le bon sens. Nous, on sait, nous, on sait que cette mort était l'accomplissement de ton plan, l'accomplissement de ta volonté pour sauver ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen.